Salut tout le monde, bienvenue sur Bar de Casse, épisode 184! Oh! 184! Oh! C'est des épisodes! Vous avez passé une belle semaine tout le monde? Super belle semaine, Marco. D'ailleurs, pour la Saint-Valentin, j'ai chié dans une chatte hier. Oh shit! C'est même pas une blague, j'aimerais ça que ce soit une blague, ça n'en est pas une. En fait, on a eu des problèmes dans le bloc au niveau des conduits d'eau, puis on n'était plus capables de flusher. Ça fait qu'il a fallu que je mette une chaudière dans la toilette. Je me suis dit, ouais, il y a quand même une estime limite, je ne la mettrai pas dans le salon. J'ai mis un sac dedans, puis c'est ça. Je me sentais un peu comme dans le party de bureau d'Isis. Oui, oui. C'était très bicolé, non, tous? Bien, pour moi, écoute, je chier dans une chaudière, c'est super décorum, mais c'est comme ça que ça soit arrivé pour la Saint-Valentin. Oui, c'était le fun. On s'était fait un petit souper, après ça, j'allais... Elle allait chier dans sa vière. T'allais squatter sur un sac noir. Est-ce que maintenant que l'eau est revenue, tu lui as pris goût, puis tu continues à chier dans une chaudière? Honnêtement, ça sortait mieux. On va dire ça de même, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce que le côté son, par exemple, côté son, par exemple, c'est-tu plus satisfaisant? Bien, c'est clair qu'il y a moins de clou. Oui, il y a moins de son. Moins de son, puis je dirais que le papier... Le papier? Ce n'est pas un sac de papier, juste pour moi. C'est un sac de McDo. Ça transverse le fond. Non, le sac de plastique m'offre le son. Je pense que je vais me faire un studio à ce temps. Non, c'est hot. En plus, tu dégages quelque chose de très félin, je trouve. Je te verrais par ça. Les tiers enterrer ça après. Maintenant que la porte est ouverte, je peux juste rentrer, Jeff. Ah oui, je vais devant ma blonde en la regardant dans les yeux. C'est moi et le chat ici. Bien oui. Qu'est-ce qu'on a à pluguer cette semaine, mon fils? Pourquoi pas. Ah oui, bien, on voudrait remercier les gens. Oui, on voudrait remercier les gens qui nous donnent de l'argent à tous les mois, puis on aime ça les nommer ici. Donc, on y va. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio et Alec Pronovo. Oh, yeah! Merci à tout le monde qui donne de l'argent. Pour les autres, donnez des petits pouces sur Facebook, des cœurs sur Instagram, des partages, des commentaires, si ça vous tente. Nous autres, on est jasin, anyway. Puis, si ça vous tente aussi d'aller un peu plus loin, on a nos t-shirts, on se boire le casque, on vend. Vous n'avez qu'à nous contacter sur Messenger pour faire l'acquisition de cette délectable chandail. Il n'y a pas de facture. À cette délectable chandail, tout le monde. Ah oui, ce n'est pas facile. La vraie question, est-ce qu'on accepte les bitcoins? That's right, baby. Les bitcoins? Est-ce qu'on accepte les bitcoins? C'est la vraie question. On n'accepte pas les bitcoins, puis ton hostie d'argent du futur, OK? Là, ça va faire, Matt, le niaisage. Merci, Philippe. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On est avec nous, M. Mathieu Morin. M. J.B. Allô, tout le monde. Il est très content avec nous ce matin. M. François Tuzignan. Yes! Thank you! Woo! Yes. That's right, baby. By the way, good job, Jeff. J'ai écouté ton Liners Live dimanche pour la Saint-Valentine. Oui, c'était cool. C'était nice. Je pense que c'était le meilleur qu'on a fait à date. Écoute, je n'ai pas... C'est très bon. Je n'ai pas vraiment de... Je cherche un mot, je ne le trouve pas. Tu n'as pas de comparatif? Oui, de comparatif. Non, mais c'est comme peut-être le troisième ou le quatrième qu'on fait. Le monde vient quand même tout le temps l'écouter. C'est hot. On a quand même une bonne crowd qui suit ça. Puis c'est quand même le fun. L'aspect, genre, c'est en cachette, mais sur le web, il est quand même nice, je trouve. Oui. Il s'est dit des saloperies immobiles. C'était malade. Liner's Live, ils ont quand même un bon ratio de stigag pas propre. C'est quand même très bon. Quand j'ai la chance, il y a mes bonnes affaires. Tu y avais-tu été? Non, non, je n'ai pas été. C'est vraiment bon. Puis genre, I guess, je devrais écrire à Durdon pour faire tabarnak, moi. Mais c'est quand même très bon. Tu diras que tu ne le doutras pas sur mon cas. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je te le dirais certainement. C'est clair, c'est cool. Oui, sinon... Tu es bien parti, Marco. T'es-tu intimidé par tous? Non, j'ai juste fumé du pot cet après-midi. Puis en général, ça fait genre rarement des bons mélanges. Honnêtement, je deviens super anxieux quand je fais un petit pot. Je ne suis pas tant anxieux dans la vie. Ça fait quand même longtemps que j'ai fumé, mais on dirait que je suis juste moins fluide. Là, tu te parais à neul, là? Pas tant. Pas tant, vu que je parle, ça va, là. J'ai extérié. J'ai extérié. Oui, t'as... Vous avez une série de même, moi. À date, 10 sur 10, c'est quand même. T'as-tu réussi à faire des shows? Tu fais-tu des shows virtuels, des fois, à tous? Des fois, comme là, mettons, mercredi, je suis allé... Mercredi avant hier, j'étais à Québec, dans la pyramide de Québec, man. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était à cette affaire-là. J'habitais pas loin d'être là, d'ailleurs. J'habitais comme à 5 minutes d'être là. Ben oui, c'est... C'est l'Égypte, en fait, carrément. On s'y croit, l'été, là. Ça, c'est proche de l'hôtel universel qu'il y a comme des palmiers gonflés dans la piscine, là-bas, il me semble. C'est pas ça. J'ai pas été à l'hôtel universel. Juste, dans ton écran, tu brassais quelque chose, mais on aurait dit que tu te cressais, pis j'en... Moi, ça? Ouais. Non, non, non. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, Matt, you're waiting. Ben, j'ai remarqué, si j'ai arrêté, je faisais ça de même, Chris, c'est cool, le brasser, pis je m'en voyais dans la caméra, je suis genre, oh, non, salut. Il y a tellement... Il y a 100% d'air de quelqu'un qui se crosse. Ça va être... Checkez ça, c'est que c'est bien brancé, là. Oh, fuck! Ouais, c'est que c'est bien brancé. Wow! Oh, oh, oh! C'est quoi, c'est de l'eau? C'est de l'eau avec ton eau pour rien. C'est de l'eau, du quick, un peu de poudre bleue, pis de la poudre. Ah, barnac, ça a l'air délicieux. De la poudre? Ouais. De la cocaïne, je veux dire? Ouais, ouais, ouais. OK. Hum, hum, hum. C'est un espèce de genre de régime, tu bois n'importe quoi, que t'as l'impression que ça va te donner la diarrhée, pis après ça, t'expuses le plus possible de toxines. Je maigris de même, man, c'est fou. Coup d'œil, est-ce que tu manges plus non plus, on a vu de l'œil. Mais professeur, ce que tu disais, c'est quoi, dans le fond, le truc avec la pyramide? Ben là, c'était un show en salle, mais virtuel, parce que ça, comme je disais, ils ont acheté dans le sous-sol de la pyramide de Québec deux vieilles salles de cinéma qui ont comme transformé en comédie du club. Fait que c'était vraiment weird de se déplacer à Québec pour aller faire un show dans une salle devant personne. Pourquoi on ne le fait pas juste à la maison à partir de là? Mais c'était super cool, pour vrai, je suis content juste de voir des humoristes. On était 4 sur le show, puis là, c'est P.E. Méthode qui anime. C'était super absurde, parce que le show commence, puis il y a un écran avec tous les gens qui sont sur Zoom. Ils ont un beau setup de caméra, puis ça, c'est vraiment bien fait. Puis là, t'as P.E. qui anime, puis qui salue les gens sur Zoom. Fait que là, ils regardent l'écran, puis ils sont comme, salut Nicole, salut Lynn, la famille Veilleux, ils sont là, tout ça. Mais tout ça, d'une salle vide, je t'ai dit, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça, le futur? C'est vraiment weird. Mais là, c'était cool. Ils en choisissent, comme 20 ou 25, qu'on entend leur réaction avec, mettons, une seconde de délai. Puis si t'as du monde, mettons, qui parle, bien là, t'as du monde à régie qui est mute ou bien qu'ils font choisir ce qui les 20 ou 25 personnes qu'on entend. Fait que c'était super le fun. Mais tu sais, sinon, à part ce show-là, puis là, celui que je voulais le faire, bien d'un, juste avoir l'impression d'exister, là. Fait que moi, c'est rien sur ma job. Là, si je dis non, comme, tu sais, je suis pas un humoriste, c'est juste un gars qui se passe drôle puis qui est tout seul chez eux, là, tu sais. Fait que j'ai décidé de le faire. Mais sinon, j'ai évité comme la peste de faire des shows Zoom, là. Je pense que j'en ai fait, j'en ai fait quelques-uns, là. Mais le moins possible, comme, j'ai vraiment, j'aime vraiment pas ça. Puis c'est comme, tu sais, le stand-up, c'est faire du stand-up, comme, essayer de le fiter pour que ça soit web, comme, pour moi, ça marche pas, pas en tout, là. Genre, tu sais, c'est comme trafiquer l'art. Donc, à ça, je trouve que c'est peut-être mieux d'essayer de trouver des concepts web qui fonctionnent web que d'essayer de trafiquer. Oui. Ben, tu es tout à fait d'accord, tu sais, le stand-up, c'est, pour la raison que c'est pas un monologue, c'est comme une conversation. Tu sais, c'est un art de discussion que t'es tout seul à parler puis l'autre répond juste par des rires. Fait que si tu le fais sur le web, il faut trouver une manière de vraiment, genre, le réapproprier sur le web. Tu sais, genre, Durden, je pense, c'est une des choses qui est fière de Liner's Live, de son concept, puis c'est exactement ça. Tu sais, t'écris des jokes, ça reste ton style d'humour, mais pas adapté de, genre, semblant de faire du stand-up pour mon Macintosh, là. C'est un art de série, là. Tu prends deux secondes pour te dire, tu regardes sur scène, c'est jamais bon. Quand t'es en show-zoom, c'est 100 fois pire. C'est maman, oui. C'est bon. Je suis chier. Si moi, je suis là, oui. C'est là qu'il y a aussi dans ton stock à quel point, des fois, on interpelle souvent le public sans même s'en rendre compte. Mais tu sais, qu'on leur parle puis l'illusion de la conversation est bonne quand t'es devant du monde qui peuvent réagir, qui peuvent, tu sais, tu poses une question puis il y a du monde qui vont, tu sais, ils vont acheter de la tête, ils vont faire, ouais, ou tu sais, peu importe. Là, t'es juste, tu sais, tout seul devant ton écran, là, il y a du monde dans le chat, comment est-ce qu'on baisse la sonde? Puis là, genre, tu sais, c'est un cauchemar, là. Il y a un truc que leur humour, ou je ne sais pas, passe mieux. Mais on dirait, je ne vais pas s'apprendre, des concepts, justement, comme Liner's Life pour amener de l'humour puis que ce soit nice sur Zoom parce que sinon, juste faire du stand-up sur Zoom, comme c'est, moi, ça me donne envie de me gunner, là. Je trouve ça tellement triste. Genre, le seul avantage, c'est que quand t'as fini le show, bien, t'es déjà chez vous, tu n'as pas de route à faire. Mais même là, tu sais, c'est nerveux, mais tu sais, faire des shows, faire de la route, genre, j'aime ça, est-ce que tu me rends à Saint-Hyacinthe pour venir, rester allé au McDo, comme tu sais, moi, ça fait partie de la magie de faire des shows, tu sais. Fait que ça, j'en ai fait quelques-uns à gauche, à droite, des fois, un peu par nécessité parce que, genre, tu sais, pour les sous pis tout, mais tu sais, je n'essaie pas de me vendre en show Zoom. Tu sais, je sais qu'il y a qui se sont fait des petits beaux setups pour faire des corpos sur Zoom. Tu sais, je pense à Mike Patterson, à Derek Frenette qui s'est fait un cool setup dans son garage, fait qu'il peut faire des shows du Corpo en masse, mais je n'ai pas, moi, je ne le file pas, mais pas pantoute. Les seules choses où j'ai écrites, j'ai détesté ça. Tu sais, ce n'était pas pénible. Ce n'est pas, tu sais, comme difficile. C'est juste, genre, est-ce que ce n'est pas aussi le fun que... Ah, c'est ça, c'est meur. Ça ne sera jamais aussi le fun. C'est vrai. Ça ne vous tente pas de faire meur, je ne serais pas chier à écrire du stand-up. Si c'est pour avoir meur comme réaction. Non, c'est ça. Vous donnez, tu sais, comme une genre de solution type fleshlight, tu sais, des rires en canne, ce petit quoi de fake, mais qui file un peu pareil. Dans le studio que Dave Godet loue pour faire ses shows couvre-feu, ça, il l'a, ça. Il peut avoir des rires en canne. OK. C'est même là, tu sais, les rires en canne, je ne sais pas si vous avez vu, le montage était super bien fait, mais tu sais, les gars-là, juste pour rire, qui ont été enregistrés sans public. Carre-de-blanche. Mais tu avais qui a fait une bonne job, il avait bien joué avec ça. Ah, exactement. lui, il a joué avec ça, c'était malade, il faisait ce qu'il faut le crowd work et tout, mais il y a quelque chose de tellement weird, même si le montage a été super bien fait, c'est weird à écouter parce que tu le sais qu'il n'y a personne dans la salle. Genre, tu vois qu'il n'y a personne dans la salle puis tu as les rires qui rentrent à la hauteur de ce qu'on s'imagine que le gag devrait rentrer. Mais tu sais, comme ça, ce ne sera jamais le même feel qu'il y a d'écouter Jaune Vieille sitcom, mettons, que ce n'est pas devant public puis ça se feel, mettons, je ne sais pas, Catherine ou whatever, c'est que moi... C'est un référent obscur. Je suis sûr que vous allez avoir le référent. Pour vous mettre en contexte, rappelez-vous de 1997. Il y a un gag qui s'en vient. Je ne sais pas pourquoi ça prendra qui m'est venu en tête. La gueule, je pense que ça coûte cheap. Le juge, je suis quand même extrêmement content. Ça faisait comme, je ne sais pas, même des mois, je n'avais pas mis des pieds dans une salle de spectacle. Même s'il n'y avait pas de public dans la salle, juste avec le staff, les techniciens, les autres humoristes, j'étais quand même fucking content. Ça a été une belle journée. On a monté à Québec. Là, moi, comme un estime de fraîchier. Je voulais louer un gros char de pime parce qu'à base, je ne voulais pas y aller. J'étais comme, man, estime. J'ai loué un Cadillac Escalade pour monter mes reprins à Québec. J'en trouvais pas. J'ai loué une Chrysler 300, ce qui fait moins rire. C'était pas j'en a quand même. Chris, mon couvre-là, il est allé me porter la balle. Moi, j'étais en Chrysler 300 de l'année. J'étais comme, est-ce que c'est pas triste? Chris. C'est pas un rapper, Chris. J'ai monté avec Coco Belliveau. On a écouté du gros beat en montant. Nice. Je m'étais dit, je vais essayer de rendre ça le fun. J'étais vraiment, tu sais, m'a loué un char cool pour monter. J'ai essayé de rendre l'expérience le fun parce que je m'attendais à trouver ça dégueulasse de jouer d'une salle vide. Finalement, c'était quand même le fun. J'étais tellement content de voir les autres humoristes, d'avoir le staff de la salle. C'est juste ça. J'étais comme, yeah! C'est what a time to be alive, les boys. C'est-tu weird avec les délais pour les rires? Tu prends-tu des pauses pareilles? Oui, puis non, j'ai gardé mon rythme tel que tel parce que ça, il y a un petit délai d'une seconde. Puis, tu les vois, les gens, tu les vois rire aussi. Tu as comme une grosse TV dans laquelle tu les vois. Puis oui, c'est un peu weird, mais je n'ai pas essayé d'ajuster mon rythme pour fûter les rires avec le délai parce que je trouvais que ça cassait trop le rythme en général. Ça fait que j'ai juste été tel que tel. Je me suis dit, embarquer sur le rire de quelqu'un qui est dans une salle, mettons, tu as un gros rire puis tu commences trop vite, c'est pénalisant, le monde n'entend pas le début de ta joke, tout ça. Mais là, ils sont chez eux puis ils ont les écouteurs ou ils ont mon son à moi. Ça fait que même si lui, il rit, c'est pas comme si tu embarques sur le rire de 400 personnes d'une grosse salle où t'embarques sur un gros rire fort puissant au bordel ou whatever, si j'embarque par-dessus eux qui rient, ça changera pas leur expérience à eux. Ça fait que, c'était weird, mais j'ai juste fait comme s'ils étaient pas là. Puis je suis content quand je les entendais rire avec un peu de délai pendant ma prémisse de l'autre gag. Ah oui, c'est clair parce qu'il y a un délai en plus. C'est-tu que ça doit être foquant qu'ils te le mettent en plus, il me semble. Genre, t'entends le rire mais deux secondes plus tard, c'est-tu que ça doit être désarçonnant. Un peu, mais c'est ça. Je ne l'ai pas trop pris en compte. Il y en avait qui, justement, prenaient juste des pauses un peu plus longues. Mais tu sais, je ne voulais pas prendre le risque de prendre une pause plus longue puis que le rire n'arrive jamais. Tu sais, avec le délai, tu es comme, s'il n'arrive pas le rire, ça fait trois secondes que je t'en suisse et tout le monde le sait. J'aurais-tu prendre des pauses de cinq secondes vraiment longues entre chaque gag? Mais genre, là, tu te regardes un peu autour. Clairement, tu prends une pause. Tu es juste en contact avec la personne qui rentre sur scène après puis qui te fait un nom de la tête et quand tu regardes dans les yeux, tu es comme, tabarnak! Après ça, je me suis dit, non, mais c'est juste, j'essayais de faire du Daniel Tirado. J'ai tenté comme ça. Il n'y a pas de vrai bout. C'était au début du show puis tu as fait du crowd work avec le monde sur Zoom puis genre, je suis vraiment courageux puis il était super bon puis ça a marché au bout puis ça fait genre trois, quatre semaines qu'ils animent fait qu'ils commencent même à connaître le monde qui viennent puis qui reviennent mais j'étais comme, OK, du crowd work sur Zoom, genre, faut que tu le fasses en est ici, j'aurais jamais osé commencer. Puis Lynn, ça va bien puis tout ça, puis il l'a fait puis ça marchait. Comme le fait, il ajustait son rythme, il prenait des pauses un petit peu plus longues le temps qu'elle rire, il rentre puis après ça, il enchaînait. Mais ça, encore là, je trouvais ça tellement surréel d'avoir un humoriste faire du crowd work à des faces sur un écran puis il y a juste lui qui les voit, nous autres, de où on est dans la salle, on ne le voit pas, ça fait qu'il a juste l'air d'être en psychose à ce type puis de parler de la même chose. Ça a légit l'air d'être le futur de Back to the Future, genre, comme six ans après. Ouais, un grand Chris de casino avec un monsieur fâché. C'est ça que ça a l'air. C'est weird. Dans la fois que tu es venu, tu nous avais parlé, dans le fond, tu avais enregistré le prochain stand-up puis je pense que ça a commencé à être diffusé. Je me demandais comment tu trouvais ça après parce que là, depuis, ça a été diffusé puis tout, j'imagine, le montage, ont-tu coupé des shits sur ton truc? Ouais, un petit peu pour que ça rentre dans le temps principalement. J'ai quelques gags qui ont été coupés dans deux bits, même dans le deuxième à la fin, ont été coupés. Le gag qui se trouve à être mon punch-out, c'est pas mon punch-out, mais là, il y a eu genre un petit bug technique. Quand j'ai fait mon punch-out, le cue musical n'a pas rentré puis il faut qu'on leur donne le punch-out puis ça n'a pas rentré puis tout de suite, genre par réflexe, par peut-être instinct de survie, j'ai tout accusé en faisant « Ah, c'était là que ça devait rentrer ». Je leur donnais aucune chance de couper puis de le corriger. Il a fallu qu'ils enlèvent ce petit chunk-là. Mais ça ne me dérangeait pas parce que mon punch-out n'avait pas rentré. On ne peut pas lui couper. Au premier round, il y avait un gag. Ils en ont coupé deux, trois. Il y a un gag que ça m'a fait chier qui coupe parce que je l'aimais vraiment. Mais le reste, ce n'était pas dérangeant qu'il coupe. Là-dessus, je pense que j'étais chanceux, mais en général, j'ai trouvé qu'il avait fait... Je ne peux pas parler pour les autres humoristes, mais en général, je trouve qu'il essaie quand même de nous mettre en valeur. Il ne faisait pas exprès de couper un « nasty killer » pour garder un gag ou une petite lampe, du moins de ce que j'ai pu voir de mon bord. Mais non, j'ai trouvé que la prod a dans l'ensemble fait une belle job. J'ai déjà fait des gigs télé où la version montée, j'étais vraiment déçu des choix qu'il avait fait versus le prochain stand-up. J'ai fait la même mon expérience. J'ai des belles retombées dans le sens. Il y a bien du monde qui m'en ont parlé. Ça s'occupe parce qu'en général, Dabariki qui passait sur le show aurait vu son booking augmenter dans les semaines qui suivent. Là, on fait le show, il n'y a pas de booking, il n'y a pas vraiment de retombées. Il y a des gens qui ont fait ça. En tout cas, tu reviendras à telle soirée quand on va recommencer. Il n'y a pas eu ce que je t'avais là en tant que temps. J'étais bien content de comment ça sort ici en général. Tu étais super bon. Moi, j'ai bien aimé ça et j'étais dans mon salon et j'étais comme là, du go-to, les autres tabarnacs qui me mangent le cul et j'étais vraiment intense. Ma blonde n'était pas content. Je l'ai trouvé super bon et je me demandais si en temps de pandémie et tout, de recevoir du love parce que je ne dois pas être le seul en ce temps qui t'a écrit. Ça a-t-il fait du bien? Très bien. Rien que pour ça, j'étais content de l'avoir fait. Ça a été beaucoup justement, il n'y a pas de show et tout, tout le monde est sur Internet. C'est probablement la captation. J'ai reçu le plus de feedback de tout ce que j'ai fait. Ça a fait un bien énorme. J'étais fucking content. Les deux soirs de diffusion, même celui-là que j'ai perdu, j'ai reçu plein de love et j'avais un petit buzz chez nous tout seul et j'étais vraiment content. Ça a fait quasiment du bien. Je ne regrette rien. Tu veux que ton cilinothérapie? Non, non, exact. Ils ont sorti le truc de la saison 2. Toi, GF, tu veux-tu le faire? Je ne sais pas. La réponse est un peu plate. Tu as fait ta barnaque de con. Il est trop big. Ça n'a tellement rien d'avoir avec ça. Mais c'est juste qu'en général, je n'aime pas ça des talent shows et des émissions de concours. Je serais pas d'ordre de genre un vrai stand-up. Tu as commencé à l'échelle du talent. Oui, je sais justement et ça me suit encore. J'avais 16 ans, j'étais jeune. C'était mon opportunité. Je pense que je vais le faire parce que j'ai envie de faire un show. Mais si c'est juste sur Zoom, on dirait que j'ai moins de motivation. S'il y a un peu de public, je le ferais. Je le ferais, mais je n'ai même pas tant que la motivation de faire de la télé. Je le ferais juste parce qu'ils vont avoir mis une crowd là et je veux les amuser. Si j'y vois, je gagne en passant. C'est de l'intimidation. Les vues de Last Dance, je sais comment ça marche. Ils ont trouvé des loopholes par rapport au crowd. comme Comédia a fait, comme Sous-Écoute a fait. Sous-Écoute, oui, avec des figurines. D'après moi, c'est ça qui va arriver. Je ne sais pas. De toute façon, d'après moi, parce qu'il avait dit déjà à base, le virus se spread moins pendant l'été. D'après moi, cet été, on va retomber plus lus comme on était l'année passée. Le tournage, j'ai prévu comme pour le mois de mai, je pense. C'est quand même un peu avant l'été. Tout ça pour dire, on a jusqu'en mars pour solliciter et je suis encore dans la phase de « Ah, je ne sais pas. » Mais peut-être. On verra. C'est sûr aussi, l'aspect que c'est niaiseux, mais c'est quand même que tu es payé pour le faire. Oui, oui, il y a ça. C'est non négligeable. Mais moi, mettons, s'il n'y a pas de crowd dans la salle, je suis zéro, zéro intéressé. Je préfère m'en rester et aller travailler dans une épicerie que de faire un show devant personne. S'il y a un crowd, je voudrais le faire parce que c'est le fun, mais justement, les concours d'humour, en plus, il y avait l'open mic 2 que je trouvais que c'était parfait. Il n'y a pas de concours. Tu es payé un cachet fixe, tu viens faire ton numéro, tu enregistres pendant huit heures pour être là toute la semaine. Tu fais des petites entrevues, le truc où tu fais une minute qui va être diffusé, je pense que c'était la première ou la dernière journée, mais ça, je trouvais que le concept c'était impeccable. C'est juste un show tel que tel. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... Puis encore là, tu sais, à l'open mic, il s'arrangeait full pour te mettre en valeur parce qu'ils n'ont aucune... Ils ne gagnent rien à te faire paraître pour un plouc. Tandis que dans les concours, ça, c'est surtout en route, je l'ai moins senti à l'open mic, mais pas à l'open mic, pardon, au prochain stand-up. Mais tu sais, en route, si tu ne gagnais pas, dans le montage, c'est sûr qu'il te désavantageait pour justifier la décision des juges. Puis on a été plusieurs à le vivre ou est-ce qu'en studio, ça a été crissement mieux que ce qu'ils ont montré à TV, mais que vu qu'on ne gagnait pas, il faut comme que ça fasse du sens. Ça fait que, c'est sûr qu'ils vont prendre au moins un bout où est-ce que tu as l'air d'un crise d'épaisse. Au prochain stand-up, c'était vraiment l'inverse. Moi, je suis allé une fois sur le plateau parce que ma blonde le faisait puis j'étais comme dans le public. Puis j'ai vu, mettons, il y avait un humoriste qu'il n'y avait pas de rire. Zéro rire. Puis au montage final, il faut que ça passe bien. Je t'écris. Moi, je n'ai juste pas qu'il y ait mon rire. Je n'ai pas ri ici. Je respecte ce humoriste-là, mais je n'ai pas ri à ce gag-là. Il n'y a pas de mon poids. Genre... Il ferait juste ta shot de toi qui dit pour une fois il la met à ta shot. Il n'a pas trouvé ça drôle ici. Comme un clé. C'est malade. C'est bien. Il y a bien du monde qui s'en donne un petit peu. Il y a quelqu'un qui veut le faire. La plupart des gens sont assez ambivalents. Ça va dépendre de quoi les conditions. Ça va dépendre où, quand, comment, devant le public. À date, je pense que ça regarde bien pour qu'il y ait une crowd. Mais on va le savoir quand on va le savoir. Les autres, à ce tournage-là, une semaine avant de faire le premier round, ils s'étaient fait dire qu'il ne pourrait pas avoir de public dans la salle. Finalement, deux jours après, ils se sont fait dire qu'il va pouvoir en avoir. Il y avait des humoristes qui étaient comme « Ok, oubliez ça. Moi, je ne le fais plus. s'il n'y a pas de public parce que c'est juste un crise de cauchemar. » L'idée, c'est de bien paraître. Il n'y a aucune façon que tu paraissais bien devant pas de public. C'est bien. Oui, c'est ça. Le monde s'en rire « Ben, c'est la COVID. On fait ce qu'on peut. » « Ouais, mais tu sais, moi, c'est ma carrière. » C'est ma première impression. Je n'ai pas le goût d'avoir ça comme souvenir. Je veux que ça soit cool. Je ne veux pas le raconter. Il y avait sept personnes dont deux techs. C'est vrai que ça a joué. Je trouve que ça donne l'impression de l'espèce d'animateur de talk show pathétique d'un film qui est super bon devant la caméra, mais il n'y a personne dans le studio. d'archétypes. Il y a filmé. On avait écouté ensemble Russell Mania l'année passée qui n'avait aucun public. Il n'y avait rien. Il y avait juste les lutteurs qui rentraient comme piter le vrai bras. Des petits gros moves pour faire élever le crowd et il n'y avait personne. Oui, mais c'est ça. C'est une chorégraphie. C'est ça qui est toute faite et qui est pareil à chaque fois que la personne rentre. Puis genre, quand dans son move d'entrée, il est supposé alimenter la crowd. Il est crié. Il le fait pareil. Il est comme prisonnier. Oui. Alcogne, il fait ça de même. Il fait de même le long temps à la crise. Il parle à deux heures. Je ne vous entends pas mais tu as mort de l'arrivée. Tu avais la même affaire avec, je pense que, mon Dieu, c'est sur l'investiture républicaine, je ne sais pas trop, mais tu sais genre, un rassemblement politique. Puis là, tu sais, avec les gros speeches, genre, « And we will make sure that every American… » Il n'y a pas un criss de chat qui répond. C'était super malaisant. Ils ont fait la drive de son devant à 20 000 personnes. C'est genre, c'est d'une tristesse. C'est juste agressif, rendu-le. C'est juste quelqu'un qui hurle. Dans le fond, la COVID, pendant Adolf Hitler, il n'y aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale. Non, non. « It's my dad! » Fuck off. Il n'y a pas d'amour du public, man. Il se tannit comme chez eux. Il y a des dessins. Parlant de politique américaine, j'ai vu une, je ne sais pas si vous avez regardé le Super Bowl cette année. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je l'ai fait. J'ai trouvé ça cool, honnêtement. Il y avait des publicités vraiment le fun. Il y avait une pub que j'ai vu que c'était une pub d'une compagnie qui font du terrassement, du paysagement et tout ça. Dans leur pub, c'était comme « Nous ne sommes pas un hôtel » comme en référence avec le Four Points qui était une compagnie de paysagement où Rudy Giuliani avait fait un speech en tout cas. Il avait loué par erreur le mauvais endroit pour faire amasser dans un parking au lieu d'une salle de conférence d'hôtel. C'est malade. Pour vrai, c'est tellement, tellement malade. Il y avait une compagnie qui ont décidé de prendre un spot au Super Bowl pour faire genre « By the way, on n'est pas un hôtel, on fait du paysagement » et comme niaisé si tu n'as pas tant. Je trouvais ça fantastique. c'est brillant. Ah oui, j'avais oublié ça, Steve. C'était drôle en tant que comme « Dick Move ». Ça, c'était parfait en plus pour qu'il osait ça. Je ne vais pas penser à pas qu'il y ait un match en même temps vu qu'il ne parle pas depuis le début. On va te laisser. Pourquoi tu voulais faire le podcast cette semaine si c'est pour ne pas parler de même? Là, c'est le tabarnak. C'est la différence entre toi dans le podcast que toi qui n'es pas là. Fais quelque chose. J'ai dit tout ça pour te mettre à l'aise. Moi, je suis content que tu sois là, Matt. Oui, je suis content que tu sois là. Dans le fond, je veux demander à… J'imagine que tout le monde a écouté pendant… Dernièrement, on a fait écouter des shit. Si vous avez écouté des shit qui sont weird mais qui sont drôles mais qui sont un peu underground, je veux passer la poc à Matt en même temps qui nous a fait écouter Kids Nation. Ah, dude! Est-ce que tu expliques ça, man? C'est-tu que c'est malade? Kids Nation. C'est la meilleure série qui a été inventée dans l'univers. Étant, on prend… On prend un groupe de kids entre 8 et 14 ans. On dit, « Hey, les boys, j'ai un esti de bon plan pour vous autres. Étant des kids, ils acceptent tout. » C'est tant étant dit qu'ils ont pris un groupe de kids et qu'ils ont crissé dans un esti de désert genre, je ne sais pas trop où. puis ils ont fait genre une ville. Une vieille ville et les westerns puis on dit, « Bon, les boys, arrangez-vous. » Ils ont crissé 4-5 caméramans puis ils sont partis. Nice. Ça vient pour ça. C'est une décule de réalité. Oui. C'était des petits kids qui courent partout qui gèrent la bouffe, qui gèrent tout, qui gèrent ce qu'ils disent. Il faut que c'est insane. Oui, genre, ils leur donnent des recettes puis des trucs de même. Il y a des kits de 8 ans mais il y en a de 15. Fait que là, tu vois, mettons le doute de 15 qui va bouler les autres de 8 ans. Alors ça, ils font un défi au début puis il y a comme des classes sociales qui se créent. Il y a des tâches qui sont payées moins cher. C'est un micro-cosme parfait genre de société avec des enfants. Ils sont payés moins cher et tu as 15 ans, il y en a 8, réinstaure l'esclavage. Ça va marcher. Non, non, non. Ils payent les potes à barmanque. C'est ça. Tu fais quoi? Il y a 8 ans. Tu lui dis buve. Mais c'est parce que t'en as qui sont en charge des magasins et des trucs de même. Fait que là, ils finissent par avoir de l'argent par semaine. Fait que t'as mettons la classe qui est comme la plus basse qu'ils ont perdu puis eux autres qui ont des tâches de marde qui sont payées 50 cents par semaine puis t'as le monde en haut qui est eux autres ils calissent rien puis ils ont 4 piastres par semaine. Puis entre les deux, t'as comme d'autres stratosphères. Fait que là, t'as tout le monde qui apprend un peu les classes sociales à côté, c'est insane. T'es essayé de se faire des pâtes d'osti puis ça marche. C'est la crise, c'est la prémisse qui est tellement forte puis drôle de comme, on a cursé des enfants dans le désert puis on attend juste qu'ils s'entretuent tout le monde. C'est génial comme concept. Je veux regarder ça. Oh man. D'ailleurs, cette semaine, ça vous tente, j'ai pogné de quoi. Ça vient d'un bit de, voyons, c'est quoi son nom? Tom Segura. Il a fait un bit sur un show de TV qu'il avait écouté quand il était jeune puis son bit est sur une émission en particulier. Dans le fond, le show, c'est, tu sais, il y a des jeunes délinquants qui décident d'emmener en prison pour qu'ils se remettent sur le droit chemin puis là, il y avait un épisode en particulier qu'il avait fait, qu'il avait mis sur le channel puis c'était genre non censuré en plus puis Chris Man a une mauvaise idée puis il les a envoyés dans un maximum security penitentia cette fois-là. Fait que c'est tout avec du monde qui ont tué du monde puis tout puis genre ils se font juste comme engueuler jusqu'à temps qu'ils braillent pendant un heure puis c'est genre il y a un doute parce qu'on l'a écouté après l'UFC quand t'es parti on l'a écouté finalement. Ah vous l'avez écouté finalement ? Ah on l'a écouté tu n'allais même pas écouter moi avant je vais l'écouter c'était quand même long mais il y avait des bouts quand même drôles tu sais, mettons j'ai juste un des prisonniers comme tu sais you know what we're gonna do to you kid in here we're gonna prostitute your young ass baby puis il en fait le V1 puis il fait tenir sa poche puis il se promène parce qu'il va tenir la poche de l'autre gueule puis il est comme you're gonna suck my dick for breakfast every goddamn day mais c'est tellement c'est tellement ils ont pas de 15 ans c'est tellement absurde c'est du monde de 35 qui font juste comme agresser verbalement des enfants de 15 ans puis ils ont décidé de pas censurer l'émission hostie puis genre comme criss que c'est tabarnak que ça avait l'air intense parce que j'ai hâte d'écouter ça c'est tout là des anciens crackheads puis ils servent du terme motherfucker on dirait comme virgule ou je sais pas trop genre c'est genre tu sais mettons il y a du monde des fois qui exagéraient puis qui parodiaient un peu Samuel L. Jackson mais c'est exactement ça genre oh 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 you're motherfucker oh man c'est ça la même chose ouais vous avez vu écouter de quoi de weird pendant le confinement de weird il y a juste de quoi de bon en fait j'essaie juste de trouver au monde mettons si il y a du monde qui cherche de quoi écouter ah oui je voulais savoir d'ailleurs j'avais posé la question à Matt si t'avais vu ça sur Netflix Auntie Donna's Big Old House of Fun non ça me dirait c'est genre un show australien ok puis c'est man c'est genre c'est absurde mais genre c'est du Christ de non-sens pendant genre une demi-heure chaque épisode puis genre il y a rien qui fait du fucking sens c'est tellement absurde à un autre niveau c'est bon c'est pas comme disait c'est vraiment bon c'est vraiment bon non en tout cas je vous le conseille si vous aimez ça l'humour vraiment non-sens anti-punch puis genre tout ça c'est calé c'est que c'est malade c'est genre il y a des bouts qui sont un peu flat là sérieux mais genre les bouts qui sont drôles sont drôles à brailler parce que il y a tellement pas de formule que quand il y a un gag qui est bon qui arrive tu peux jamais l'avoir vu venir tu sais tu pourras pas tu peux pas faire ah ok non il y a rien c'est comme une série à sketch mais c'est fait comme si c'était des trucs qui se suivaient mais ça suit pas vraiment c'est une série à sketch puis les transitions entre chaque sketch les transitions entre chaque sketch sont super fluides mais c'est vraiment bon contrairement à toi qui parle ouais non à toi j'ai le même temps la poque était là il fallait que quelqu'un fasse un sketch là-dessus c'est comme un joueur de l'année nationale qui joue contre des piouis puis il voit juste une rondelle traînée comme je peux pas te slap-shotter ça sur le pied les gars là 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 tu l'as laissé traîner ta barbe non mais je vous le conseille pour vrai c'est super bon puis je te conseille au PF fais-toi une petite branche de moche puis écoute ça je te dis c'est génial pour vrai genre honnêtement on dirait que c'est comme la formule sketch qui me faisait bugger au début on dirait que je voulais pas aimer ça je me rappelle je suis tombé sur le genre de thumbnail sur Netflix puis il y avait comme le premier sketch en le fond c'est comme juste c'est comme il y a de quoi un peu cheap au début mais il faut que tu laisses aller jusqu'à la fin puis à la fin c'est pas une astuce tournée weird puis ça devient bon mais on dirait je voulais détester ça c'est comme ah non man ils sont drôles les tabarnas c'est ça c'est vraiment roué est-ce que vous avez vu quelque chose passer peut-être même pas quelque chose d'actuel quelque chose de genre de vieux qu'est-ce que vous écoutez en ce moment hier j'étais un peu batté puis j'étais un peu tenté d'écouter quelque chose de vraiment stupide puis sur Netflix je sais pas si c'est nouveau mais il y a un affaire que c'est comme un genre de film dont vous êtes le héros mais c'est pas Black Mirror c'est vraiment plus cheap c'est genre dans savanne puis sur les barrières du zoo qu'ils se sont ouvertes puis là il faut que tu choisisses entre soi immédiatement aller réparer le courant parce qu'il y a une tempête qui s'en vient puis ça peut tuer tous les animaux soit aller sauver un babouin soit sauver un lion soit aller chercher le lion qui s'est sauvé donc moi je suis comme man si je veux sauver le babouin il y a plein de choix puis tout le long je faisais juste voir les choix les plus stupides tu sais il y avait genre bon le babouin je l'ai localisé je peux soit tisser des cordes puis escalader des rocheux glissants soit je pourrais me construire un radeau avec tout le plastique qu'il y a ici tu vois je pourrais traverser à la nage à contre-courant la mer avec ses os remplis de requins tu t'en vas dans l'eau là toi il va se cliquer mon chum puis finalement le singe j'ai pas réussi à le sauver il est mort oh wow j'étais comme oh non mes mauvais chevaux tu veux le singe je l'ai fait juste cette fois pour refaire le plaisir un moment donné j'étais vraiment dans le jeu tu sais moi le dos j'étais dans le film c'était mon collègue j'étais dans ça avec Matt si on se saoulait puis on jouait à des telltale games on prenait juste les pires décisions on jouait à fucking walking dead genre il y avait comme un dude qui nous allait tout le temps puis c'était comme il s'appelait Kenny puis il était avec sa famille puis nous a dit toutes les fois on avait l'option on le disait tout le temps puis de m'amener c'est juste genre c'est toi qui est en charge de la nourriture tu m'en donnais à tout le monde on en donnais à tout le monde sauf sa famille c'était peut-être nous backer au début le monde nous accusait de je ne sais pas quoi il fait ah non c'est pas lui le monde était shut up Kenny puis il y a du jeu il savait yeah shut up Kenny non mais on était vraiment pas là avec ce dude-là parce qu'on était vraiment smart avec lui puis des fois on était vraiment mais ça puis à la fin il était genre il ne savait pas comment gérer ça c'est comme vous aviez fait avec des sims aussi vous n'avez pas joué avec des sims aussi pour faire des cris de niaiser quand vous l'avez poussé au suicide puis il s'est suicidé à Poudlard dans les sims parce qu'il y avait un de nos amis vous en avez parlé dans un épisode non mais c'est vrai c'est le charme non mais c'est vrai non c'est pas bon ben parce que genre tu peux racheter des mods au sim genre tu peux comme racheter comme des des c'est comme des codes mettons tu vas tu sais mettre tu m'as montré ça je ne suis pas si brillant que ça informatiquement mais tu peux racheter des guns des affaires de même puis un mode suicide ou whatever on faisait un gars on a fait un de nos amis le mode suicide le mode gun c'était bon genre quand tu cliques sur ton bonhomme il y a comme une des options c'est commit suicide ça m'en a wow c'est donc mais fou même on avait fait Bob à nos amis on l'avait comme mis dans une maison de Kraken puis on pouvait juste adopter plein de kits puis on voulait gagner ouais tu dirais c'est bizarre les gars ouais on sent ça on te voit c'est bizarre honnestie non non mais tu vois c'est juste parce qu'il devenait il devenait complètement fou en plus on faisait poigné le téléphone puis adopter un autre enfant puis le tirer c'est quoi ma vie c'est quoi ma vie j'ai une envie soudaine d'appeler une adoption puis maintenant on était étonné on avait le mode pour avoir Poudlard on lui a fait acheter Poudlard puis il s'est suicidé à Poudlard maintenant t'es sûr puis moi j'ai raconté ça moi dans ma tête c'était hilarant puis lui il avait l'air un petit peu insulté c'est un homme oh man c'est clair ah ouais by the way t'as suivi comme 25 kids avant de te suicider d'un château moi j'aime full Lord of the Ring j'aimerais ça pouvoir aller au Gondor puis me pounder moi je me tuerais dans Charlie je me tuerais dans Charlie la chocolaterie oh dans le caramel est-ce qu'on peut orienter la question dans quel univers fantastique vous aimeriez vous gonner oh c'est bon j'aimerais ça voir d'ailleurs tu parlais de Charlie la chocolaterie j'aimerais ça genre aller voir faire ah tabarnak sortez le corps est-ce qu'il filtrez-moi le caramel mais imagine Bob j'en ai parlé dans un live hier aussi mais imagine tu m'as noyé dans le mélasse oh ah ouais ça doit être raide dans le mélasse oh tu prends juste une gorgée c'est raide tu fais avec de l'eau ça doit être intense mais avec de la mélasse est-ce que tu vois rien en plus tu vois mourir étouffé avant que la mélasse tu as-tu dans tes poumons genre ça doit être l'asphyxie avant mais par panique par panique tu vas essayer de respirer pareil c'est pour ça que les gens ça ça ils trouvent de l'eau dans leur poumon genre le monde qui se gorge probablement comment pour les patrions dans le fond après le podcast la demi-heure qu'on va faire on pourrait essayer ah ouais man j'ai deux chats je peux en ayant un il n'y a pas de stress même les deux il fallait avec ton chat c'est bien plus nice des bébés chats on n'a pas besoin Marco des deux juste pour mettre au clair c'est juste un chico juste un chico ah pis en passant c'est-tu d'affaires de vieux de vieux il y a deux ans est-ce que vous avez mis la vidéo du chat avec moi qui se bague votre chat sur Patreon ouais je pense que moi tu l'avais mis ouais je l'avais mis c'est le hit dans ce bord de casse ah oui si on a 15 vues là-dessus t'as maintenant que tu es malade ouais mais dans quel monde de fantastique on aimerait ça se gunner je dirais pour Narnia pis tu sais comme quand ils reviennent dans le garde-robe woups je suis pendu ah 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 hey man dans quel c'est pas une vraie question mais si tu veux répondre vas-y tu sais Star Wars peut-être mais avec Star Wars moi avec Star Wars moi pour faire ça je me lis d'amitié avec ces trois PO j'ai fait peur que by the way Darth Vader tu sais le Sith Lord le plus méchant au monde c'est ton père techniquement c'est ton créateur ça va le perturber pis on se suicide ensemble moi je sais pas si ça compte mais j'aimerais ça j'aimerais ça me gunner dans Space Jam pis que ça soit Bill Murray qui me trouve c'est juste un fusée avec un drapeau pâle mais finalement il y a une vraie balle qui part pis là genre non non le drapeau t'as-tu le drapeau il te rentre dans l'air ça serait Tony Ox Pro Underground 2 c'est celui qui peut débarquer de ton skate ben oui ça joue au skate au pire en plus j'ai même le nom ça l'offre d'avoir amené ce sujet-là sur la table je sais pas à quoi j'ai pensé ben non moi honnêtement j'essaie de penser depuis tout à l'heure des univers pis les fois je pense à un univers c'est parce que quelqu'un me donne pour aller dans la même zone qu'il y a un fait que genre si j'irais avec Star Wars j'irais dans la cérémonie à la fin du 4 quand ils se font donner les médailles pis tout pâle non moi je te verrais te semer dans le monde des Teletubbies juste avant tu fais du white eye sur Tinky Winky non au revoir Tinky Winky il y a genre il y a juste le bébé soleil qui reçoit du sang dans la face pis il est comme il capote ça serait malade tu fais un Chris Benoît si tu t'es tout pis tu te pends ça devient complètement ça devient complètement une autre série ça ça serait nice tiré dans les télévisions mais c'est qu'ils ont un paradis horreur de Teletubbies ben là ils ont une version porn c'est sûr qu'il y a une version horreur c'est wrong une version porn oui j'aimerais ça me suicider dans la version porn des Teletubbies en train d'avoir du gros sexe avec Tinky Winky je m'ouvre la gorge tout dedans face à Lala oh man je m'ouvre la gorge ou à la fin à la fin de de c'est quoi le nom de Boogie Night tu sais genre tu payes Mark Wahlberg pour qu'il se crosse pis qu'il broille pis alors ça tu te tires dans la tête à côté dans le char fais ça pour rire c'est pas juste détruit pour aucune raison déjà j'ai jamais vu Boogie Nights ça a l'air plus trash que je pense non c'est bon non j'ai pas vu ça t'es avec John C. Reilly aussi oui j'ai vu ça je sais que Philippe Seymour Hoffman aussi il me semble dedans j'ai utilisé bien son nom je sais mais il me semble que oui je pense que oui Philippe Seymour Hoffman je pense que c'est ça non c'est ça que d'ailleurs lui c'est pas suicidé mais il a une mort tellement triste il est mort les culottes aux chevets c'est un grand acteur les culottes aux chevets dans un corridor d'hôtel avec une pute qui referme les portes de l'ascenseur pendant qu'il dit I don't wanna die alone puis il est mort ça c'est la dernière ouais la pute aurait pu rester non mais la vidéo existe c'est ça quand même il y a une vidéo il y a quelqu'un qui a fait genre faut que je mette ça sur internet non mais je pense pas que la vidéo est disponible mais c'est j'espère pas en tout cas il est sur IMDB il est considéré quand ils sont dans les films il est excellent le bout où est-ce qu'il dit qu'il veut pas mourir seul puis qu'il meurt seul c'est sa meilleure performance de sa vie ça te termine avec le truc des l'eau d'étoile ça fait un fondu en étoile il est mort comment Philippe je suis confié c'est genre c'est une overdose non? ouais je pense que oui c'est une overdose d'un hôtel avec des filles puis il a peut-être été un peu fort sur elle à d'autres ouais 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 mais en même temps il a fait beaucoup d'argent avec Eric Coyce-Borley ça explique cette mort ben là c'est mérité à mort les riches quand tu fais trop de cash tu meurs tout de suite c'est même ça c'est vrai celui qui faisait le gars dans le Big Lebowski qui faisait comme qui était comme pas le majordome mais genre ouais l'espèce du méchant pas du méchant ouais ouais exact le bel joie son genre le majordome son genre d'assistant chauffeur il a joué dans 400 millions de films genre c'est un nus d'acteur oh oui je m'as toujours dit il a mérité son héroïne ah oui le visite pas le gars là travaillez pas je m'as toujours dit je m'as toujours dit tu peux pas faire une overdose on peut plus rien faire il faudrait vraiment que j'allais pisser puis je voudrais aller fumer un petit mot qu'êtes-vous game qu'on prend un petit 5 menottes ou voulez-vous continuer moi je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai le live à jour on a une pause est-il opé check va fumer puis tout je pense que si on le coupe ça va prendre comme deux vidéos vas-y on continue aujourd'hui puis tu reviendras après je vais rester jusqu'à 45 d'abord mon podcast merci tous je vais rester jusqu'à 45 c'était ça mon temps tant qu'à faire j'en ai moi aussi bon ah ben c'est du caliste de tabarnak on s'en va tous puis on laisse ça de même il y a juste un jour il y a déjà pas beaucoup d'attente pour cette crise de podcast puis là c'est il me déçoit ah oui il commence il commence ah ouais oh wow sinon avez-vous un bon film dernièrement parce que je sais qu'on a rien que ça à foutre puis en même temps ça va être cheap comme question mais en même temps je sais qu'il y a du monde qui écoute puis qui cherche des shit à écouter non pour vrai ça fait partie du quotidien d'à peu près tout le monde j'ai quelques affaires c'est bien correct ce que j'écoute en ce moment j'ai écouté là j'ai commencé à écouter l'arbitre je trouve ça drôle je trouve ça drôle je trouve ça juste malade pour vrai comme show c'est tellement parfait puis ça ah oui puis huissier sur nous on va avez-vous déjà checké ça non je me suis c'est quoi je l'ai jamais checké je l'ai regardé juste parce que j'ai entendu à sous-écoute je l'ai entendu en parler puis j'ai fait Chris ça a l'air malade je vais l'essayer puis effectivement c'est assez insane moi je me suis tapé Snowpiercer sur Netflix le transpersonnage en français c'est quoi ça c'est dans genre un monde une vie sur terre post-apocalyptique ils sont tous dans une espèce de gros calice de train pour survivre que lui il se promène autour de la terre il s'amuse puis là dedans il y a comme toutes les classes genre la classe des gens beaucoup trop riches puis les styles itinérants dans le fond là il y a comme une révolution vu que le monde veut que ça soit égal style saison 1 je le recommande pas nécessairement mais la saison 1 c'est un bon divertissement la saison 2 là c'est pas tous les épisodes qui sont sortis mais le dernier qui est sorti commence à être la marde moi je pense que je vais décrocher c'est quoi c'est quoi c'est un peu sûr le transpersonnage ah ouais c'était pas c'était pas un film c'est un film aussi il y a eu des cartoons là dessus mais là il y a la série sur Netflix aussi c'est quoi c'est un train avec des classes sociales il me semble ouais exactement ça puis la saison 1 c'est un bon divertissement sans plus puis la saison 2 ça commence à être gâché mais c'est genre pas une bonne série pour écouter que ça ne me dérange pas trop de t'endormir mettons genre série genre de dodo moi je t'ai vu dans ma chambre ça sert de ça mais là sinon les deux vous êtes de retour vous avez plus d'invité puis là moi il est 45 il est l'heure fait que allez écouter le Chilling Podcast pour Edgf j'ai écouté genre 4 épisodes cette semaine damn gros noe j'ai repris le retard que j'avais eu c'était super bon j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé votre anecdote vous partez faire du snow la wire day ben oui c'est une belle histoire tu raconteras ça au pire de Manu sur le podcast ah pas de trouble prochain épisode la semaine prochaine je vais vous trouver un invité puis ça va être je vous raconte ça il ne va pas dire un estime mot juste moi qui parle parfait bon fin d'épisode yes merci Jeff salut à Jim cool peace ciao ouais merci mais men pour vrai je pense que ça serait un bon plan de streamer des games de jeux vidéo ensemble mais qu'on puisse se le permettre je pense que c'est cool c'est vraiment drôle si on est capable de le pluger après un émulateur de Super NES on pourrait juste comme on faisait des fois pour les gens qui écoutent on se saoulait puis genre on essayait les jeux qui avaient l'air les plus à chier sur Super Nintendo c'est souvent des jeux de films genre Beethoven le chien puis Home Alone ah ça serait super facilement en plus c'est HDMI fait que de faire ressortir d'un ordi ou whatever c'est super faisable je sais pas comment ça marche pour être honnête mais ça doit pas être plus compliqué que ça j'imagine si il y a quelqu'un qui sait comment ça marche envoyez-nous un message j'aimerais ça si vous voulez savoir si vous voulez voir ça si ça vous tente de voir ça nous autres qui jouent aux jeux vidéo dites-nous les on risque de le faire pareil mais je veux dire ça va nous donner de la confiance puis un petit coup dans le cul puis c'est ça absolument absolument bah oui parlant de jeu tu devrais essayer j'ai essayé je pense que c'est il y a deux semaines avec Jasmine Portal 2 c'est comme un vieux jeu quand même pourquoi il y a un sequel je comprends pas l'idée du sequel de Portal je crois que le premier il y a eu en fait ça doit être pour faire du cash clairement y a-tu une histoire en tant que temps non y a pas d'histoire c'est juste admettons t'es comme deux euros dans le fond puis chaque map c'est un puzzle game fait que chaque map dans le fond faut que tu te rentres genre à la fin genre t'as une porte à la fin faut que t'en sortes dans le fond c'est comme si t'as un ascenseur t'arrives à un étage puis là faut que tu trouves une manière d'arriver d'aller accéder à la porte pour sortir de cet étage puis là dans le fond tout ce que t'as t'as comme t'as un bouton pour sauter évidemment puis t'as comme chaque joueur a comme deux portals fait que mettons avec le bouton L genre genre tu fais un des portals puis avec R t'en fais un autre là faut que t'es place de manière là tu peux avoir des effets de même tu peux avoir des effets de même fait que mettons des fois mettons genre puis il y a certains il y a certains murs qui ont comme des panneaux blancs puis ça c'est des places que tu peux l'installer fait que j'imagine peut-être que plus que le jeu évolue parce que je suis quand même relativement au début j'imagine que maintenant il y en a plus fait que ça devient moins évident mais tu sais mettons tu sais si tu veux tu peux comme mettre genre tu peux en mettre deux mettons sur deux puis les espaces sont quasiment collés fait que là mettons si tu sortes dans un t'apparaît dans l'autre juste comme l'autre personne peut juste comme mettons coller son Portal sur un mur puis la dernière seconde change ton Portal avec le sien fait que là genre tu pognes de la vitesse puis alors ça là t'es capable de sortir d'un mur à un autre genre ah ok tu comprends c'est vraiment c'est puzzle game puis c'est coopératif fait que vous que les deux vous réfléchissiez ensemble c'est vraiment un esti de bon jeu pour vrai nice moi je suis vraiment pareil ouais puis Portal 2 il y a une histoire en fait c'est juste le mode de multijoueur qui n'est pas vraiment d'histoire ah ok mais la fin l'histoire de Portal c'est genre c'est comme en fond c'est comme un gros laboratoire c'est la même c'est masterpiece même à faire copier coller ce trait là non la fin c'est comme un gros laboratoire puis c'est une fille qui gère ça qui gère le laboratoire ça fait du sens ok puis la fille ils font des tests sur la fille dans le fond c'est comme un gros robot qui parle c'est vraiment dans le fond tu as le 1 puis le 2 c'est comme un reboot que la fille qui se réveille puis elle n'est pas obligé de se réveiller c'est comme une suite c'est vraiment un bon jeu je le conseille je vais essayer ça d'ailleurs juste avant de revenir à notre invité de cette semaine moi je veux juste dire je suis vraiment hype pour Mario Golf ça a sué oui honnêtement ok ok yes fucking down je sais que le Nintendo du Rick c'était genre juste gros je me calise à tous les jeux qui ont montré puis je vois Mario genre dude c'est sûr qu'on joue ensemble mon gars là je suis ton homme en crise j'aime tellement le jeu là je l'ai voyé sur Gamecube là puis j'ai tellement joué là puis ma blonde veut rien savoir par exemple elle est comme piste du golf va chier moi je suis comme non c'est le fun elle a jamais joué au golf dans j'étais un 5 ça parait ah man le P tu sais Matt c'est une simulation on avait eu des vacances en même temps cet été il y a une soirée quand t'es allé voir GHB de GF on avait comme une soirée on s'est couché tard en crise en tout cas vous savez de quoi je parle mais ouais tu sais le lendemain on était fucking scrap mais là genre tu voulais finalement t'étais trop scrap pour faire des coups mais finalement le lendemain j'étais allé chez Matt c'est il y a Phil qui est venu on s'est fait des dumplings esti puis genre on avait une assise on était son divan dehors au soleil et on jouait à Mario Golf en bouffant des dumplings mon gars c'était le meilleur hangover de ma liste de vie oh man c'était malade toi tu récupères bien les hangovers je trouve ouais ben ouais je pense ouais oublie ça si je me mets d'une crise de brosse la veille genre le lendemain tu oublies ça genre c'est sûr que je fais rien c'est sûr et certain ça me magarde en tabarnak moi avec toi tu récupères tu ne suis pas pire ou en vieillissant c'est ça dépend ça dépend non mais tu sais je me connais en tout cas j'aime penser que je me connais bien puis qu'en vieillissant j'ai le mieux ça tu sais petit verre d'eau tu sais je me prépare de la bouffe soit avant de manger tout ça ben tu sais la dernière fois qu'on a fait le podcast quand on pouvait se voir qu'on était chez vous on avait quand même viré une solide après le lendemain tabarnak on n'aurait pas pu vous confier grand chose oh man ce qui est malade c'est que je je vous ai vu le lendemain moi je suis arrivé genre j'étais pas là pour la soirée j'arrive le lendemain comme vers 3h vous aviez l'air genre de on dirait que vous veniez de vous lever si c'était pas le cas tu sais est-ce que ça me faisait rire vous avez l'air tellement déconniscient dans l'après-midi ouais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'était malade c'est vrai je pense que c'est levé pour aller pisser ma blonde et Ellie ils étaient partis pendant que t'as fini de pisser je pense que t'es en bobette t'es revenu t'es comme hop je suis rigolé c'est pas chez vous déjà je me sens mal un peu d'over dormir jusqu'à 4h de l'après-midi je suis pas chez nous excusez-moi il me semble il cuisinait je sais pas trop il vivait une vie normale comme un gros cul je me remets bien d'une petite brosse mais si je me couche à 7h du matin il y a rien à faire c'est sûr quand tu te réveilles à 4-5h le soir t'as pas vraiment une marge de manœuvre pour faire une sieste t'as pas une sieste à 9h c'est comme moi si ça me décalisse sérieux je pense que c'est pas que je suis capable ou je suis plus capable je pense que ça me tente plus de me lever à 4 je pense que ça me tente juste plus j'aime ça à Star pas trop de bonheur mais pas trop tard comme la fin de semaine puis genre rien qu'en lycée mais genre de bonheur comme ça t'as pas le guilt en plus commencer à rien qu'en lycée tôt oui à ce moment je fais ça je me lève comme la fin de semaine mettons à 8h30 9h parce que la semaine je me lève à 6 fait que tu sais une mannese t'embarques dans le beat puis genre juste me lever à 8h30 9h il y a rien est-ce que tu sais genre je calisse à rien puis j'ai pas de guilt du tout genre juste comme regarde jusqu'à midi est-ce que tu sais quand même bien que je crisse à rien ça change ça change rien à personne puis est-ce que tu sais c'est malade en tout cas si je me sens comme de la marde genre tu sais que j'ai trop brassé ou de quoi je préfère le dormir que de le vivre genre ah ouais clairement dormir puis on se réveillera quand on se réveillera non oui c'est normal non oui c'est normal le pire ring over j'ai eu je pense de ma vie ça a été genre le 1er janvier cette année ah ouais oh man genre on a eu une petite soirée avec des amis j'étais pas trop le genre à boire du monde tant que ça mais c'était le jour de l'an je m'en crissais mais ouais ça a été arrosé les plus mettons on s'est caché il était 5h PM ah ben hey mon gars je me suis réveillé il était 10h30 j'ai essayé de manger puis tu sais on avait comme tu sais on avait il restait des dumplings donc j'ai fait genre je me suis mangé un dumpling et demi mon gars j'ai vomi je buvais de l'eau je le vomissais j'ai resté réveillé 3h dans ma journée puis j'avais l'impression que j'allais mourir pour vrai oh man c'était dégueulasse ouch oui c'était le même hangover là je l'ai eu genre en voyage c'est-tu genre quand j'étais en Allemagne c'est encore c'est mon asti on voit encore le petit bras qui shake je sais que c'est avec un crayon ouais faut que j'arrête asti en plus j'ai remarqué j'étais le même tantôt puis j'avais juste ceux qui me touchaient de même je me disais oh non ils vont penser que je me crasse j'ai monté une main j'ai arrêté de gosser avec dans le fond les mains sont là ça fait rire le petit bras qui y va il parle de France qu'est-ce que t'allais dire en Allemagne on avait on avait brossé comme des câbles on avait pas dormi beaucoup dans le fond on avait brossé je pense c'était genre 6-7 heures du matin puis après ça on avait comme un tour guidé à 10 heures j'avais aucun crise de ça on avait dormi genre 2-3 heures je me suis arrivé crossable j'ai pris un café puis tout d'après on était on fait la petite guidée puis là je me sens comme de lestis de vidange à moitié ça va pas bien je pense que je vais dégueuler à chaque fois je frotte les poubelles mais tu sais il me parle d'Hitler puis de la haïtière mondiale puis des trous dans les murs puis je suis genre c'est cool mais c'est sûrement dégueulé non pas non j'étais plus capable j'étais gentable c'est nice c'est dit que ils sont morts beaucoup de jeux puis tu es bien le pire c'est quand il nous amène dans une pièce puis il nous dit ça c'est la place que c'est la première fois que c'est Hitler qui a fait son speech puis j'étais genre oh non je vais dégueuler là j'étais encore stressé j'étais genre je ne veux pas que vous dégueulez là ça ne ferait aucun sens dans ma vie que je devais dégueuler la place que tu faisais c'est le premier signe c'est le premier signe je suis genre oh je ne veux pas ça ça aurait été malade mon gars t'aurais été aussi foulé les planches de ce lieu musique tu es pour dire que je suis un sentiment dans deux jours de temps deux jours je serais comme le signe du dange je me dis si tu vomis là tu peux peut-être le faire passer comme si c'est du militantisme parce que toi tu es vraiment contre ça les nazis ça me chante tellement les autres touristes ils m'applaudissent le gars il est woke non il est hangover quel homme en gal je viens viral c'est genre couche je suis juste fucking hangover ça ne me sait pas quelle langue qu'il parle tu me pensais j'étais allé avec ma blonde et un couple d'amis on était allé à Boston je ne sais pas 6-7 ans on s'est ramassé à une place il n'y a pas grand chose à faire là-bas mais c'est mes amis qui m'ont dit qu'ils étaient déjà allés et c'était cool c'était correct on allait se promener un peu là-bas il y avait un des trucs à faire c'était une espèce de globe terrestre tu rentrais dedans dans une genre de bibliothèque je ne sais pas trop il y avait un genre de pièce c'était juste une forme de globe c'était comme une passerelle qui passait au travers dans le fond tous les sons résonnaient tout le tour vu que c'était comme une sphère on était fucking hangover c'était comme jour 5 de notre voyage on était super fatigués je ne sais pas pourquoi j'ai juste fait genre vagin ça avait juste un mot vagin qui résonnait tout le tour normalement j'en reviens assez vite mais là je ne sais pas pourquoi j'ai poigné un astide fourré mais il y avait une madame qui faisait une présentation et le moins une petite son résonne partout pendant 15 minutes à toutes les 30 secondes il y avait d'autres mondes qui ont poigné un fourré en même temps la madame avait l'air d'être trouvé ultra insultant j'ai eu un contact avec en sortant et elle me méprisait mon gars c'était clairement juste la fatigue ce n'est pas si drôle de dire vagin dans une salle non mais ruiner la présentation d'une madame ça c'est drôle tu peux t'attendre que ta présentation sur des plantes dehors ça ne va pas être si cool que ça je ne sais pas à parler de quoi à faire du voyage à parler de la Agaise a parlé moi je n'ai pas vraiment écouté honnêtement je me concentrais juste sur je ne veux pas faire chier à madame je ne suis pas venu ici pour la faire chier c'est pas ça mon but c'est juste rendu incontrôlable le mieux que je peux faire c'est la ruiner aux 30 secondes des situations de même c'est tellement désagréable tu ne peux pas faire chier à personne mais tu ne peux juste rien faire d'autre que rire je ne m'excuse pas contre toi mais c'est juste trop drôle mais c'est insultant si tu veux ça arrive des fois dans des situations de malaise quand j'étais plus jeune des situations qui étaient malaisantes et que j'étais mal à l'église à l'église nous autres on est allé pour plein d'autres tu vas à l'église pour des funérailles vous autres c'était notre tante on l'aimait beaucoup notre tante mais c'est tellement malaisant comme place tu n'as tellement pas le droit de rire il y a tellement plein de raisons de rire il y en a tellement genre tu sais comment le prêtre parle la réverbération imagine toi qu'il chie dans ses culottes qu'il y ait du reverb à cause de la pièce tu as toutes ces estis de pensée qui t'attaquent l'esprit pendant qu'il faut que tu restes le plus sérieux possible oublie ça j'ai jamais braillé de rire comme j'ai braillé de rire à l'église je respecte tellement ton point de vue là-dessus parce que à l'église peu importe la raison pour que tu vas je regarde ça puis je suis genre tabarnak ça doit avoir leur chaise puis je suis genre là je check tout ça là je check tout c'est sur market place c'est vraiment beau c'est tout taillé plein de tête puis je suis genre tu vois ça doit avoir des millions ça tabarnak puis je suis genre tu pourrais tu pourrais rembourser genre une dette de 10 personnes avec ça genre tu sais avoue ça me fait capoter tout ça c'est ridicule puis juste mettons l'aspect genre de mettons juste la manière qu'ils font le prière avec le monde qu'ils répètent en arrière ça a l'air d'une fucking sex c'est comme what the fuck man la seule raison pour que c'est pas une sex c'est qu'il y a assez de monde qui embarquent que c'est pas qualifié comme une sex mais sinon techniquement c'est la même chose c'est juste parce que c'est juste parce que c'est plus vieux que les autres c'est juste pour ça la scientologie ça marche pas parce que c'est pas assez vieux ça a pas la notoriété de dire ça fait 2000 ans c'est juste ça les sectes c'est juste les religions underground c'est pas assez d'indistream le catholicisme a parti avec le petit dessin de poisson qui était leur enseigne secrète pour se réunir ou je sais pas trop je veux dire ça a parti de là à cette heure c'est comme ils ont des crises de temps pour bébé Jésus pis genre c'est malade mais tu dirais que le gars qui a créé Jésus pis Dieu mon gars il doit se faire il doit être kiffé de sa chute en tabarnacle ça se vend encore je pense que c'est une exagération la famille elle est droit d'auteur là-dessus elle rouge sur l'or mon gars depuis la dé je pense que cette histoire là c'est plus ça doit être plus une exagération de quelque chose qui a vraiment existé je sais pas mais c'est mettons mon opinion là-dessus je pense c'est plus comme une exagération de je sais pas quelqu'un contait une histoire d'un dude ça a impressionné du monde quelqu'un d'autre voulait impressionner aussi je sais pas ou c'était des nerds c'était des nerds qui aimaient ça un humoriste qui disait ça que c'était comme des nerds qui parlaient de Batman pis qui essayaient d'inventer une nouvelle histoire genre pour un cross-universe pis des affaires normales c'est peut-être des nerds la cafétéria qu'inventait Jésus c'est peut-être juste des trucs de la mythologie grecque ou même mettons plus proche mettons des trucs du folklore québécois c'est mettons la la Christ à faire juste la pitoune dans la tête à cause du manège à la ronde mais c'est quoi déjà le nom il y a une forbe du folklore québécois la chasse galerie la pitoune dans le ciel ouais non mais c'est que le manège le manège il est comme un peu basé là-dessus pour ça je pense à vous la chasse galerie c'est un des manètes qui appellent la pitoune la chasse galerie c'est genre quelqu'un vole ton âme avant que tu rentres dedans non mais mettons Jésus serait un personnage historique mais tu sais mettons quelqu'un me raconte une anecdote qui s'est passée v'là un an pis je le sais que ça s'est pas passé de même tu sais prends ton gaz égal sur comment ça s'est passé v'là 2000 ans ben non c'est clair ok ok j'ai une question Jésus serait quel personnage de Dragon Ball ben Sengoku ouais j'avoue que c'est vous que la réponse ça serait Sengoku parce qu'en plus il meurt pis il revient ah ben oui est-ce que Sengoku c'est basé sur non ça n'a pas rapport à c'est je ne connais pas beaucoup Dragon Ball non je pense pas que ce soit basé mais il y aurait cette grande ressemblance là qui caractérise Jésus en estie à être revenu de l'autre bord là fait que ouais ça serait les gens qui risquent je ne trace pas ça ben non c'est des sorciers t'as-tu t'as-tu trippé sur trippant sur le médiéval t'as-tu trippé sur genre des shit comme Warhammer pis tu as fait le même ou ben pas tant genre pis c'est pas que j'ai pas trippé c'était juste que j'ai pas été tant exposé à ça il y a un de mes bons chums là qui joue christement là genre Warhammer 40 000 genre genre tu sais les gros set-up man il dessine c'est bonhomme pis c'est probablement une genre d'affaire que si j'avais été exposé à ça genre je serais devenu un trippé de tout ça mais non c'est pas de quoi que je jouais ou que je connaissais vraiment quand j'étais jeune moi c'est ça j'ai plus de référents parce que j'ai des amis gays qui ont vieillis qui m'en parlent mais non sûrement j'aurais embarqué à cette époque-là moi je jouais plus mettons à Magic quand j'avais des amis qu'eux autres trippaient sur Warhammer Warhammer 40 000 pis tout ça j'avais un ami qui faisait ça pis tu sais j'avais des amis qui faisaient des grandeurs nature pis tout ça pis je trouvais ça super cool ils faisaient leurs épées je trouvais ça nice c'était comme tabarnak il est vraiment passionné par ça je trouvais ça cool mais quand j'ai vu les Warhammer ça a été plus fort que moi j'ai fait c'est une nerd dans ma tête j'ai rien dit j'ai rien dit j'étais tout chill quand je l'ai vu peinturer ses petites figurines je faisais mon chris de nerd je lui ai jamais dit mais tu sais c'est cool quand même je trouve ça nice mais c'est que je trouvais ça nerd ça en particulier c'est bien correct ça fait passer tantôt tantôt j'écoutais il y avait un sous-écoute en live pis ils ont mixé dans le fond Ruta Baga qui est tu sais c'est qui oui avec Charles Beauchene pis là il y avait Charles Beauchene qui parlait de bicolline pis t'as juste Ruta Baga qui faisait des esticoles comme quoi c'était nerd c'est fait que là j'étais comme ok comme quoi tout le monde juge tout le monde pareil c'est quand même drôle elle clairement elle doit être comme pour l'ouverture pis on juge pas le monde mais genre elle elle va de qui qui parle de bicolline fucking nerd elle a pété dans son micro je m'en vais mettons on arrive à bicolline en char pis tu vois du monde qui marche du parking genre jusqu'à l'administration déguisée là c'est bye staff night là nerds ça va être toujours un peu agressif là ça sort le zépé oh wow c'est clair ok je me demandais c'est quoi le moment le moins médiéval que t'as vécu à bicolline le moins médiéval c'est bon ça ah merde ok genre pas l'été dernier l'autre d'avant dans l'endroit où est-ce que je dors avec mon roi c'est comme quatre buildings qui ont comme une petite jonction ensemble en fait un gros building deux petits buildings à côté pis un des gars qui dort avec nous qui est un bonhomme ben il a refait le deck il a fait un deck en fait entre les cabans fait que maintenant ben il a un assez beau deck pis il était neuf pis tout pis toute la semaine le monde sait il y a bien des mononcles pis des mappantes du monde ça fait 20 ans qu'ils vont à bicolle mais t'as bien des mononcles pis moi sur notre campement c'est tu sais mon roi c'est un peu un mononcle là le gars qui a fait le deck c'est un peu un mononcle ça a jasé du nouveau deck qu'est-ce-t-ci toute la pièce de la semaine ah ouais c'est solide ça ouais ouais ça c'est dans la salle on s'est dit ça va être pis moi je capotais j'ai même t'sais on s'en va là pour t'sais sortir de notre quotidien pour pas entendre parler mon oncle de son nouveau barbecue tabarnak toute la semaine le monde passe au campement Christ t'as un beau deck ça ouais t'as vu ça de même pis Christ évidemment il y a ses outils fait que là si il va montrer sa nouvelle dérive t'as vu toute la vie en médiéval c'est comme pas vrai là pas vrai là c'est nouveau deck non mais j'ai mis du clear ce madril c'est conforme c'est homologué c'est exactement pas médiéval sinon il y a aussi évidemment il y a du monde qui vont là pour justement jaser jaser de hockey pis tout ça fait que moi ça me fait toujours rire t'arrives sur un campement avec tes plus beaux apparets pis là le monde s'en come ouais d'après moi un canadien là ça le fera pas cette année tabarnak on paye tout un dust fortune pour décrocher on va aller jaser du canadien c'est drôle ça oh wow ça serait le fun qu'il puisse être genre comme mutilé par les autres joueurs ou genre comme punié à chaque fois qu'il y a un qui parle de quelque chose de la vraie vie il se fait genre attaché après un poteau pis on lui lance des tomates genre il y a du monde qui vont plaider le c'est mes vacances je fais ce que je veux ça fait que si tu l'attaches d'un concours il va faire Christ c'est mes vacances si je paye pour être ici sur où je pète ah ouais on montrait sa petite graine à tout le monde après ça on le fouette mais un moment tu sais quand on était allé ensemble genre je sais pas un moment j'avais comme pas réalisé qu'il y avait des conséquences pis tout genre je sais pas trop qu'un qui parlait de l'empereur pis tout moi je commençais à être chaud pis un peu c'est une moche pis tu sais je voyais que je fais les petites blagues pis le monde riait pis le gars il parle l'envoi je fais fuck l'empereur pis le monde ça me fait ça pis j'ai comme réaliser ah non mais je pourrais me ramasser devant le tribunal de bicolline pis ça pourrait me faire chier en gris pour m'avoir trouvé drôle pendant 10 secondes c'est ça j'ai comme ça c'est ça il y a beaucoup de gens qui trient l'empereur fait que genre eux autres ils peuvent t'en vouloir si tu l'envoies chier oh wow j'avais pas réalisé moi en fait je l'ai je m'intéressais je m'intéressais à ce qui se passait là-bas j'avais du fun pis tout je pense mais non mais c'est vrai c'est vrai je sais mais c'est tellement tout pareil de faire fuck l'empereur on va juste on va juste le poker un peu moi n'étant pas en empire genre ça m'a fait plaisir quand il a dit ça mais je sais qu'il y a quand même 1500 joueurs sur le terrain ça va les faire chier ouais yeah fuck l'empereur je sais pas je me trouvais drôle à ce moment-là mais tu sais il y avait pas énormément de monde je pense dans le rond mais tu sais je veux dire les petites blagues avant pis le monde riait pis tu sais un moment donné t'as testé ton public je me vois tu vas y faire rire c'est-tu pis non j'ai comme réalisé ça va même je rentre pas ce soir non non le monde était sous pis j'étais un peu sur le moche je me trouvais vraiment plus drôle qu'est-ce que j'étais c'est vrai mais ça arrive souvent ça des moments de même dans la vie de tous les jours tu sais genre quand t'es avec un groupe de monde pis tu sais pas des humoristes rien pis là tu sais genre ça marche tu fais rire le monde pis là ça va bien pis là tu fais de trop parce que genre si tu sais on est tous pas des genre humoristes à la guesse tu sais tu sais c'est pas bien c'est pas mieux genre sentir que le crowd est un petit gras pis tu fais une joke de trop pis ça va y avoir un malaise là ah man ça m'arrive une fois de temps en temps genre dans les cours à l'école de l'humour genre tu sais évidemment j'essaie quand même de faire rire les étudiants pis genre tu sais j'étais avec ma collègue pis tout pis tu sais j'essaie aussi de garder un certain professionnalisme mais des fois genre là je fais une joke le monde rit par instinct pis par ouais aimez-moi et trouvez-moi drôle là même là je fais genre une joke de plus pis là genre pendant je la dis je suis comme hey man on est en contexte professionnel genre ferme ta fucking gueule là tu peux pas genre pousser genre ouais tu es-tu va-tu c'est sûr qu'il reste de lait ouais yeah c'est pas mes chums c'est les autres ils payent pour être là c'est clair quand même là j'essaie de les amorcer donc on va y aller pour un prochain numéro tu roasts la personne qui vient de passer et t'as à chier bon non c'est malade non mettons ça serait quoi le bout le plus gênant que t'as assisté mettons pendant un présentation ah yo t'es pas obligé de répondre t'es pas obligé de répondre c'était pas à l'école tu veux dire ouais ok il y en a il y en a quelques-uns parce que j'en sais au fil des classes des cohorts il va arriver des malaises tu as du monde qui se connaissent pas qui viennent faire des numéros ça doit arriver à tout le monde pas mal j'imagine aussi comment ça doit arriver pas mal à tout le monde aussi j'imagine ouais ben tu sais des bouts de gênant ou des bouts de malaisant ça il y en a on a pas le chat puis ça fait partie du truc tout aussi le monde il essaie des affaires mais il y avait un gars qui a fait une joke puis c'était pas quelqu'un de satisfaction ça me dérange pas je vais juste pas le nommer mais genre puis grosso modo le gars il parle où est-ce qu'il a voulu où est-ce qu'il voulait perdre sa virginité fait qu'il se met à aller cruiser dans les parcs puis grosso modo ça vire en un petit bout de pédo où est-ce que comme mais tu sais finalement c'est pas arrivé mais il raconte comme si c'était arrivé que là vraiment il finit par trouver une fille de 12 ans qui amène puis lui a comme 15 à ce moment-là puis là il l'amène dans un vestiaire de piscine pour comme avoir une relation sexuelle là tu sais t'as tout le monde dans la classe qui sont là man ça se regarde comme qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai dit à part non fais pas ça arrête puis son punch finalement c'était que le concierge de la piscine les a surpris puis que là c'est là qu'il a eu sa première relation sexuelle puis ça fait que finalement le cagre c'est qu'il se fait violer par le monsieur puis encore là c'était tellement pas clair dans la façon qu'il l'amenait que ça donnait l'impression que le monsieur les avait regardés lui et elle à avoir leur première relation sexuelle là tu sais tous les étudiants tous les tu sais ma collègue tu sais elle a vu d'autres ça fait 20 ans qu'elle donne le call puis là tu sais je la regarde je suis comme qu'est-ce que qu'est-ce que ben voyons donc de coup on voit ça ben non standing avec super slow c'était long puis c'était évidemment c'était pas rien puis évidemment tout ça mais ça là mon gars je voulais je voulais mourir genre pendant le truc après ça moi il faut que je parle avec ma collègue notre dynamique c'est que moi je vais en premier fait que je donne tout le temps mes commentaires en premier puis après ça elle elle y va fait que moi je vais plus des fois pour des affaires évidentes elle pendant que moi je parle ça lui donne le temps de réfléchir aussi à ce qu'elle va dire pour aller peut-être sur des trucs un peu plus précis ou whatever fait que là moi je le sais que c'est moi que la seconde qui fait merci c'est tout pour moi l'époque que je parle j'ai accusé le malaise j'ai fait vous autres comment vous avez trouvé ça ça marche pas il y a du monde dans la classe en plus qui aiment pas le sol l'humot trash mais là c'est que c'était pas drôle c'était juste tabarnak c'était juste c'est ça c'est ça c'est le pire puis on a fini puis après là on l'a décortiqué on comprend que ça venait être choquant mais là c'est que sinon c'est pas drôle tu fais juste nous raconter la fois où tu cherchais des enfants dans les parcs pour les rapes ça le fait pas mon gars le moment peut-être le seul moment même où j'étais comme est-ce que je m'élève puis je m'en vais puis je fais juste j'écrirais un courriel à l'école en disant c'est beau c'est tout pour moi ah non tu aurais dû à la fin du numéro t'aurais dû être le seul qui se lève pour faire le stand innovation juste il y a un gros silence il y a un peu il y a un peu le gars lui-ci il paye il faut que il veut des conseils mais je suis comme quel conseil j'y donne genre fais plus jamais ça ça c'était vraiment le pire shit sinon il n'y a jamais rien d'ici tu avais des jokes maladroites ou des moments de malaise il y a du monde weird aussi qui s'inscrivent ça c'est comme n'importe quel cours que tu peux avoir mais ça ça c'était le but je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire déjà quand il allait cruiser dans les parcs c'est trois minutes avant la fin on n'est même pas rendu au but où il a trouvé la fille j'étais comme et tabarnak où c'est qu'on s'en va je ne pense pas qu'il va y avoir de quoi éventuellement des cours qui vont battre ça ça c'est le tabarnak oh man peut-être qu'il avait une bonne idée mais qu'est-ce que c'est-à-dire peut-être qu'il pensait avoir une bonne idée ma guess c'était sa vision de faire de quoi de chacune ouais c'est vraiment exact il disait des affaires bien chacantes mais qui étaient super drôles qui étaient plus drôles que chacantes mais là c'était juste il n'y a pas de joke c'est juste en train d'arriver tu sais comment elle délaissait ça c'est drôle c'est drôle sinon on achève bientôt pour cette partie-là du podcast je me demandais dans le fond ce serait quoi parce que dans le fond souvent normalement je suis ici avec une des pires anecdotes de scène mais là comme comme tu as raconté tes derniers shows au Zoom puis que ça fait comme grisement longtemps qu'il n'y a pas eu de shows sur scène ce serait quoi mettons ta ta pire brosse dernièrement oh shit ou une de tes pires écoute ma pire brosse dernièrement est probablement triste parce qu'elle était seule c'est pas grave c'est les meilleurs ah oui ça nous est tout arrivé on n'a pas mais j'ai pas beaucoup d'engagement je te dirais je travaille comme mettons on va dire un trois jours semaine j'ai des affaires il y a les cours généralement j'ai facté mes rencontres mes meetings mes séances d'écriture dans ces jours-là puis le reste des jours c'est des engagements style mettons tu sais faire le podcast à soir c'est un engagement tout ça mais ça dure deux trois heures c'est pas une journée de job je suis lousse pour boire puis j'ai fait un je suis vraiment fier mais quelques semaines j'ai fait genre un 40 heures de brosse j'ai pas vraiment de raison d'aller me coucher sinon la fatigue mais un autre de ring puis en way down puis un petit café puis clic clic pendant cette période-là à peu près je dis une 40 heures de brosse je sais pas combien de temps ça a duré mais c'était 40 bières ça je le sais rajoute là-dedans les petits joints j'ai commencé un soir j'ai pas dormi de la nuit j'ai fait la journée au complet puis la nuit d'après au complet puis là quand je me suis réveillé la première fois genre je 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 au complet genre un petit comme évidemment pendant ce temps-là ben tu sais il y a un bout j'ai pas vraiment arrêté j'ai pas vraiment mangé puis à la fin j'étais trop chaud pour me faire à manger genre quelque chose de temps j'étais trop soumette j'arrivais pas dans ma cuisine à genre me verser de l'eau ah oui tout ça puis là tu sais je me voyais un peu aller puis tu sais j'ai quand même un certain réflexe je me disais si je pars le four si je pars le poil pour juste me crisser quelque chose dans le four 100% je l'oublie là 100% genre je me réveille demain puis je suis mort parce que l'aparte a passé au feu fait que là j'ai pas mangé puis après ça j'ai été dormi fait que quand je me suis réveillé genre c'était c'était désastreux là j'ai perdu des souvenirs précieux de ma vie pendant cette brosse là comme genre c'était puis ça m'a pris je te dirais tu sais le temps de la brosse je sais pas si c'était 40h 36, 48 je sais pas trop c'était un soir plus la journée au complet jusqu'au 36h mettons puis genre ça m'a pris ce temps-là comme me resetté peut-être même genre deux jours puis tu sais puis c'est triste parce que j'étais tout seul c'était pas comme hey man j'étais avec les boys en camping puis on a viré une tabac on a chanté c'était pas ça c'était juste moi qui game jusqu'à ce que je sois trop sou pour gamer fait que là je continue de boire j'ai pris de la musée jusqu'à ce que je sois trop sou pour me tenir d'about et ainsi de suite puis ultimement il n'y a pas de moment où j'ai été me coucher il y a un moment où je veux juste arrêter de fonctionner puis ça clau là tu sais je me suis réveillé je pense que c'était sur ce divan-ci il me semble que j'étais assis t'avais-tu une clope dans la gueule quand tu t'es réveillé? j'avais une clope de cassé en-dessus de moi genre j'ai probablement voulu aller fumer là genre je me suis assis là je l'ai échappé j'ai dû me rouler dessus je sais pas trop j'avais du tabac comme un peu partout j'avais brûlé mes gants aussi parce que j'ai dû aller fumer puis genre avec la top qui tombe puis qui brûle ton gant j'avais des petits trous dans mes jeans dans mes mutéennes c'est possible après ça évidemment j'ai pas laissé ça clean avant d'aller avant d'aller perdre connaissance sur le divan j'ai fait le ménage bien non évidemment me réveille sur un autre courement partout là man c'est pas juste genre les bières que j'ai bu c'est aussi les bières que j'ai à moitié bu les bières que j'ai renversées les bières que j'ai laissées là fait que genre tu sais comme récupérer il m'a pris deux jours faire le ménage je m'a pris trois jours quand j'avoue qu'il y a juste réveillé Hangover puis voir tout le style de messe t'es juste comme fuck that shit genre ça ça va attendre en tabarnak ça sent l'estimade parce que j'ai renversé plein d'affaires j'ai comme des bières genre qui traînent depuis un bout fait que là j'étais chanceux c'était l'hiver pas de mouches à pluie mais ça c'était probablement ma pire je pense pas j'avais brossé aussi longtemps genre back à back comme avant ça genre c'était vraiment c'est champion en esti normalement ça prend aux gens des speed ou de la coke pour faire ça toi t'es capable avec du café puis ça pour vrai je pense qu'on peut lever notre verre à tous ah oui à tous les boys je sais pas qu'on va se rappeler de moi pour ça on va marquer ça si t'as tombe mon gars Maximeur ce gars là il a brossé pendant 40 heures la décence de pas partir le four quand même ça c'est peut-être le réflexe du gars je suis le plus fier ben oui t'avais-tu des trucs à plugger tous ben écoute pas particulièrement en fait j'ai peut-être ok ben je l'ai plugger puis s'il y a des gens qui sont sur Twitch ma nouvelle chaîne Twitch avec laquelle ben en fait que je fais avec un de mes amis Mathieu Bradette a.k.a. Caton Brot de chapeau on joue à on joue à Deep Rock Deep Rock Galactique on joue à plein de petits jeux vraiment cool puis on fait aussi des moments de création si vous payez des points de chaîne vous pouvez on peut faire on peut créer pour vous Caton va peindre il fait des toiles puis en plus c'est drôle parce qu'il est quand même pas très bon on peut vous écrire un roast aussi puis on en discute puis on crée ensemble fait qu'il y a ça qui est bien cool fait quoi il y aurait le Twitch qui est mon hobby de pandémie que j'ai à plugger puis sinon je me suis donné un shout out à un de vos Patreon qui est Dominique Duval ben oui il est partout parce que ce gars-là soutient tellement de trucs il like tout le temps vraiment il partage tout ça c'est un MVP puis à chaque fois que vous le nommez dans vos Patreon je suis le temps comme il faudrait que je le mentionne un moment donné shout out shout out à toi tu as raison tu as raison merci de soutenir tous les humoristes que tu tiens autant monétairement que dans les likes que tu donnes les commentaires tout ça c'est fucking apprécié ça fait que voilà c'était mes deux plugs si je peux même je pense que tu es en train de battre un petit cancer en ce moment genre depuis une couple de mois il doit être correct je ne sais pas si c'est fini son affaire mais en tout cas beaucoup de love vraiment toutes les chances du monde si je veux renchirir ce que tu as dit c'est grâce à des gars comme ça qu'il y a du monde comme nous autres qui peuvent se permettre de rêver un petit peu puis de faire des projets qu'on fait un gros merci Dom c'est super apprécié puis bonne chance ok absolument merci là j'ai dit la chaîne Twitch mais je n'ai pas dit le nom de la chaîne Twitch on s'en call bon sement c'est Dominique Duval non c'est pas vrai au pire on la mettra c'est les underscore lubriques les lubriques s'il y a du monde sont sur Twitch sinon ben on s'en écrit voilà c'est tout allez donner du love à tous c'est drôle il mérite merci tout le monde le mot de la fin Matt hier c'est un gars qui voulait faire du basic dehors il y avait un basic puis il est arrivé dans la rue il a dit ça c'est mon basic il y avait beaucoup de neige pas passé à la gratte encore parce que le monde déneige parce qu'il sort leur char parce qu'il passait d'un côté de la rue pas l'autre et l'autre gars il pogne son char puis la misère se parkait bonne semaine tout le monde